Tennis toujours mais cette fois-ci en bande dessinée, un des cours principaux de Roland-Garros porte son nom depuis maintenant 27 ans, il s'agit de Suzanne Lenglaine. Oui et une bande dessinée baptisée sobrement Suzanne vient de sortir sur la championne Sébastien Bordenave, la divine comme on l'appelle dont on connaît finalement assez mal l'histoire. Oui rendez-vous compte, une première finale à Roland-Garros à 15 ans, 241 tournois remportés, un taux de victoire de 98% sur toute sa carrière, une première place mondiale pendant 8 ans, 24 titres de grands chelèmes dont 6 à Roland-Garros, c'est peu de le dire, Suzanne Lenglaine est une athlète hors normes. C'est ce que propose de découvrir cette BD appelée Suzanne, publiée chez Ankama et dessinée par l'écossais Tom Amberstone. On ne soupçonne pas la révolution que fut celle qu'on surnommait la divine, fini les courtoises échanges feutrés depuis le fond de cours, Suzanne passe à l'attaque, jupe courte, bras et chevilles nus, elle propose un jeu gracieux et rugueux à la fois. La bande dessinée raconte tout ça, les sacrifices, la forte personnalité et les coups d'éclat aussi de celles qui n'hésitaient pas à débarquer en manteau de fourrure maquillée et fardée de bijoux avant de livrer bataille raquette à la main sur le terrain. Bref, une BD qui dépasse avec Vista le cadre du cours, elle s'appelle Suzanne, moi je l'avais vue pleine ligne mais bon. Sébastien Bordenave, spécialiste BD d'Europe 1.